Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente une personne de ton passé. Ça peut être un ex, une personne que tu connais, une personne que tu as aimé. Dans le cœur, je vois un visage de profil. Voyez-vous? Le nez, le nez, le menton, un visage de profil. La personne regarde vers la droite avec un coco, un coco cassé sur la tête. Ça me fait un peu penser à Cali Mero, le petit bonhomme dans les bandes dessinées, les dessins animés. Cali Mero, c'est injuste. Bien, ça me fait penser, le profil que je vois ici avec le petit coco sur la tête, coco cassé, me fait penser à Cali Mero. Donc là, on nous présente une personne, une personne de ton passé. Continuons, amusons-nous, on verra bien. Cali Mero, c'est injuste. Bon, ici, on nous présente la reine de glace. La reine de glace me présente une femme qui fait preuve de discernement ou qui est invitée à faire preuve de discernement aujourd'hui. Ça peut être une mère, ça peut être une femme divorcée. Il y a une froideur, elle peut être tranchante, elle peut être aussi blessante, dépendamment de la façon qu'elle va utiliser son épée. Je pense que c'est une femme qui a un esprit de justice. Continuons. Il y a une froideur, c'est l'hiver. Allons-y. On verra bien, là, le lien que nous allons faire. Et l'autre carte, maintenant, la carte de l'amour vrai. Eh bien, il y a quelque chose ici, une histoire d'amour. En fait, je ne sais pas si elle se détourne d'un passé spécial. La façon que je regarde les cartes, elle fait dos au passé. Alex ou une personne du passé. Et ici, on nous parle d'une autre connexion. Hum, attendez. J'ai comme l'impression qu'elle se détourne d'un passé. Hum? Ici, c'est la carte de l'amour vrai. Connexion honnête. Amour pur. Le cœur sur la main. Générosité. Bon. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui se détourne d'un ex. Je pense qu'il y a une invitation aussi à se rencontrer. Il y a une autre personne dans le décor. Quand je regarde les cartes, c'est ça que je ressens. On laisse un passé. Elle laisse un passé derrière elle. Ici, il y a une invitation à se rencontrer. Un rendez-vous. Rendez-vous. Rendez-vous du cœur. Rendez-vous, invitation. C'est très présent. Hum? Ça lui demande, je pense, de tourner la page. À une personne qu'elle a aimée. À une personne du passé. Continuons. On verra bien. Bon. Ok. Je vais... Je vais... Attendez. Ici, c'est la rencontre. Oui. Elle s'en va vers là. Il va y avoir une invitation. Bon. Je vais demander une carte pour la personne du passé. On verra bien. Parce qu'on pourrait aussi me présenter une personne du passé qui revient dans les parages. C'est une possibilité, vous savez. Qui revient. Qui souhaite l'inviter. Continuons. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle se détourne. Ça revient. Elle fait d'eau à... Elle fait d'eau au passé. Mais bon. Parfois, des personnes du passé peuvent changer. Il y a certaines personnes qui changent. Et qui reviennent. Ça arrive aussi. Allons-y avec la personne du passé. Accouchons. Accouche Isabelle. Bon. On me présente ici une personne qui... C'est un homme. Un homme qui... Pourrait vivre un sentiment d'impuissance. Il est associé à l'école. Bon. Attendez. L'école. L'homme en érection. On dirait qu'il y a un blocage. On dirait qu'il ne désire plus... Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'enseignement d'école? Il est découragé, cet homme. Et il pourrait avoir tendance à... À fuir ce qu'il vit dans l'alcool ou autre addiction à vous de voir. Il pourrait avoir tendance à fuir ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Dans l'alcool ou autre substance. Quand il est découragé, il prend un verre. Peut-être aussi qu'il n'est pas addict à quoi que ce soit. Peut-être qu'il fuit occasionnellement. Lorsqu'il est découragé. Lorsqu'il se sent impuissant. Bien. Mais étant donné que j'ai la carte de l'envol de l'oiseau, on dirait qu'il est coincé dans quelque chose. L'oiseau à l'envers. On dirait qu'il n'arrive pas à se libérer de... C'est pour ça que ça me fait penser comme à une addiction. C'est en lien avec une personne de son passé à elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance à fuir. Ici, c'est un homme qui a tendance à fuir. Soit dans l'alcool ou autre. Quand il est découragé. Ah oui, je ressens une lourdeur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui enseigne, qui suit des cours. Il y a quelque chose avec... Attendez. Il a peut-être une leçon à apprendre, mais on dirait qu'il tourne. C'est une personne de ton passé. Ah, au début, j'ai dit quoi? C'est injuste, Calimero. On dirait que c'est quelqu'un qui se sent victime de sa vie, victime de ses choix. On dirait qu'il n'arrive pas à se libérer ou à quitter, à quitter une certaine personne qui l'aurait manipulée, qui aurait été rusée, qui lui aurait menti. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a peur aussi d'être trahi, qu'on lui mente, qu'on le manipule. J'ai l'impression, associée à la carte de la personne du passé, bien que c'est une personne coincée et victime de sa vie. On dirait qu'il se sent impuissant. Bien, continuons. On dirait qu'il... On dirait qu'il est devenu passif. Passif avec le temps. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme s'il l'avait laissé tomber. Comme s'il s'était abandonné. Il s'est abandonné lui-même. C'est ça ici que je ressens. Bon. Attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, en lien avec cette personne du passé, découragement, sentiment d'impuissance. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec l'enseignement. Si c'est quelqu'un qui donnait des formations ou suivait des cours, il y a un lien avec l'école. Je pourrais vérifier. On dirait qu'il y a une perte d'intérêt. On n'a plus le goût. Il n'y a plus le désir. Il y a un sentiment d'impuissance. On dirait que c'est quelqu'un qui a des états dépressifs passagers. On dirait qu'il n'arrive pas à se libérer, à s'éloigner d'une personne qui qui aurait été malhonnête avec lui. Bon. C'est en lien avec cet homme du passé. Il est bloqué. Il n'est pas libre. Il est bloqué. Il n'arrive pas à se libérer. À se libérer. À se libérer. Ah, il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur en lien avec cet homme. Allons-y. Je vais demander une carte sur l'école. « Qu'est-ce que vous voulez me dire ? » mentir. Mentir. Il se ment. Mentir. Être dans le faux. On a appris. On a appris. Éducation. On a appris à mentir. À se mentir. On nous l'a bien enseigné. On a appris à mentir. À se mentir. Il a appris à se mentir. On dirait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être vrai, authentique, honnête avec lui-même. Là, je vais demander une carte sur l'homme en érection. Il est bloqué. C'est en lien avec le passé. Sur l'homme en érection. Douleur. Oui, il souffre. Il souffre. Et d'après moi, il fuit. Il fuit dans l'alcool. Lorsqu'il est bloqué, qu'est-ce qu'il fait ? C'est là qu'il s'en va. Alcool ou autre substance. Lorsqu'il est découragé, c'est ce qu'il fait. Il n'arrive pas à se libérer. Il souffre. Ce n'est pas pour rien que j'ai pensé à Calimero. C'est injuste. Calimero. C'est injuste. On dirait que c'est un homme victime de sa propre réalité qu'il n'arrive pas à changer, à transformer. Il a peur. Il a peur de se libérer. Il a peur d'opérer un changement. Il se ment. Il fuit. Il est bloqué dans sa relation, mais il n'arrive pas à se sortir de là. Ça me fait penser au titre du livre du psychanalyste Guy Corneau qui est décédé aujourd'hui. Psychanalyste et conférencier. Il avait écrit le livre Victime des autres, bourreau de soi-même. Victime des autres, bourreau de soi-même. Bien, si je rencontre un bourreau de lui-même. Et il se ment. Il a appris aussi à mentir, à se mentir. Bon, je vais visiter le serpent. Le serpent est démasqué. Nus. Mise à nu. Nus. On a vu la ruse. On a vu les manipulations, les mensonges. Le serpent est bloqué. Le serpent est bloqué. On dirait que c'est quelqu'un qui a honte. En tout cas, ici, je peux vous dire, il y a un profond mal-être. Bon, allons-y sur l'oiseau en plein vol. Il n'arrive pas à se libérer. Il a honte. C'est comme si on avait démasqué ses ruses, ses mensonges. Il est démasqué. Mais même s'il est démasqué, il demeure. Il demeure dans son enfermement, dans sa prison intérieure. Il est bloqué, cet homme. Il souffre. Début, début de quoi? Début, nous parle de commencement. Début de la libération. Début de l'envol. Je vais demander une carte pour clarifier. On nous présente étranger. Inconnu. Étranger éliminé. Donc, il va éliminer, supprimer. Donc, j'ai comme l'impression qu'il va quoi? Étranger. Début de... Il est bloqué au niveau de son envol, de sa liberté. Il ne peut pas se libérer. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il va... qu'il va éliminer ce qu'il n'a plus besoin dans sa vie. Il va faire des changements. J'entends du bruit à l'extérieur. J'ai l'impression que cet étranger, à vous de voir, qui est cet homme pour vous, ou cet homme va se libérer de l'étranger. Étranger éliminé, supprimé. Donc, en lien avec cet homme du passé, on dirait qu'on lui a appris à bien mentir, à se mentir, et il s'est emprisonné en cette voie. Étranger, éliminé, supprimé. Le début de quoi? De la libération? D'après moi, oui, quand je regarde les cartes. Étranger me parle d'inconnu aussi. Peur de l'inconnu. Est-ce qu'il va se libérer de sa peur de l'inconnu? Il va faire du ménage, en tout cas. Éliminé, supprimé, là, on fait un grand ménage de printemps. Donc là, c'est ce que je vois. Donnez-moi un instant. Début, début, éliminé, supprimé. Auto-saboteur. Il sait auto-saboter. Il sait auto-saboter. Embarrassé. Bien oui. Il aime une femme. Il éprouve de l'affection pour une femme, mais il manque de confiance. Il manque de confiance en lui. Bon. La femme, elle est ici, d'après moi. Je ne sais pas ici, là, dans quoi, dans quoi il s'est embarqué, cet homme. Mais bon, je pense que ici, on nous parle d'un changement pour bientôt, étranger, éliminé, supprimé, auto-saboteur. Supprimé, auto-saboteur. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Il va cesser de s'auto-saboter. Il va cesser de se supprimer. Là, je vais demander une carte sur étranger. Éliminé, étranger. Étranger, vous voulez me dire quoi? La salle de bain. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la salle de bain? Fais ton ménage. Nettoyage. Nettoyage. Salle de bain, propreté. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a un côté perfectionniste ou qui aime quand c'est propre, quand c'est à l'ordre, quand tout est à sa place. En même temps, étranger, nettoyer, bain, évacuer, étranger, salle de bain. Qu'est-ce que ça vous dit? La salle de bain. Qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? Bien, je l'entends plutôt comme un nettoyage, faire un nettoyage. L'étranger est invité à faire un nettoyage. À évacuer ce qu'il doit évacuer. C'est comme ça que je l'entends. Éliminer, supprimer, cesser de s'auto-saboter. Il éprouve de l'affection pour une femme, mais il est coincé. Bon, allons-y. Sur le début de l'envol, l'envol, il a les ailes attachées. Il a les ailes attachées. Il n'arrive pas à s'éloigner. Il est coincé dans quelque chose. Je vous le dis, victime des autres bourreaux de lui-même. On a démasqué le serpent. On l'a vu, le serpent. C'est en lien avec cet homme du passé. Ça peut être un ex. Bon, l'idée de l'invitation est présente. Donc là, je pense qu'on est en train de me présenter un homme du passé, du passé de cette reine de glace qui souhaite l'inviter. Oui. Donc, ça doit être le même homme. Un homme du passé qui revient dans la vie de cette femme reine de glace qui peut être une mère, être divorcée, une femme qui est invitée à faire preuve de discernement. Donc, la tasse de café me fait penser aux cartes du rendez-vous parce que c'est la carte qui nous dit quoi? rencontrons-nous, communiquons, dialogons, partageons un moment agréable, rencontrons-nous en amie. C'est une personne du passé qui revient dans la vie de cette femme qui a un esprit de justice. Donc, écoutez, s'il continue à jouer de ruse ou à manipuler ou à... ça ne fonctionnera pas avec cette femme. Donc, il y a une présence d'invitations. Oui, il aimerait te rencontrer. Il aimerait la rencontrer. Oui, c'est ce que je vois ici. C'est quelqu'un du passé qui revient. OK, continuons notre histoire. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. mais c'est ça l'affaire. Il y a un blocage. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Cet homme du passé. Il n'est pas encore libre. On a vu à travers son jeu. Il n'est pas encore libre. Non, non. Je le vois bien qu'il est bloqué. Donc là, on dirait qu'il veut inviter une personne. Il aimerait inviter une personne. Cette femme. Cette reine de glace. Mais il n'est pas libre. Mais on nous dit quoi? Qu'il est au début. Il veut se libérer. Je ne sais pas s'il veut faire un switch. Ça, c'est une possibilité de passer d'une à l'autre. C'est une possibilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a peut-être peur d'être seul. Il veut faire un switch, on dirait. Oui. C'est ce que j'ai comme impression. Donnez-moi une minute. Je vais y aller avec une autre carte. Quel jeu? Quel jeu? On dirait qu'il veut faire un switch. En tout cas, il veut prendre une chance ici d'inviter la reine de glace. Il veut être honnête. Il veut être honnête cette fois avec elle. Je regarde encore cet homme du passé. Eh bien, on me présente un homme qui est plus pâle que foncé. Un homme qui est plus pâle que foncé, il est réellement bloqué. Il est bloqué. Ou on l'a bloqué. Écoutez, là. Bon. Bloqué, communication, donc on ne communique plus vraiment. Ici, blocage au niveau de la communication, les messages. Il y a un blocage au niveau des échanges, de la communication. Bon, ici, un contrôle, une manipulation, reprendre le contrôle. Attendez, là, ici, il y a quelque chose. Bon, attendez. Là, ce qu'on est en train de dire, il semblerait qu'il aurait bloqué. Bloqué des échanges, communication. Écoutez, là, il y a une autre personne. Ah, c'est probablement celle que je vois ici. Il y en a une autre. Il aurait mis fin aux échanges. Il aurait mis fin aux échanges, aux communications avec une personne qui le manipulait, qui le contrôlait. Beaucoup, beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets autour de cette relation, de ce lien. entre lui et une autre femme. Beaucoup de secrets. Bon, attendez. Contrôle. Une personne le contrôlait. Attendez une minute. Je ne sais pas ce qu'elle lui disait. Ici, c'est la carte des rumeurs, ragots, murmures, médisances. Ici, c'est la carte du contrôle. Donc, une personne pouvait le tenir attaché, accroché, avec toutes ses histoires. Mais il aurait bloqué, bloqué le lien, mis fin aux échanges. Coupé les ficelles. Il aurait coupé les ficelles. Oui, on dirait ici qu'une personne le retenait. Un secret, un secret. Il aurait mis fin ici. Attendez, il y a une autre façon d'interpréter. Obstacle, communication, il y a un blocage. Contrôle et murmure. Ici, il y a des ragots. Continuons. Je vais demander une carte pour ici. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Ici, il y a deux façons au moins d'interpréter les cartes. On peut l'avoir bloqué, mis fin aux échanges avec lui. Une personne aurait repris le contrôle de sa vie. Donc, une personne pourrait lui avoir fermé la porte. Mis fin aux échanges. Une personne n'entretient plus la communication avec lui. Parce qu'il y a quelque chose ici de nébuleux avec la carte des petits secrets. Il y a quelque chose ici. Une personne qui contrôle, qui manipule. Je vais devoir explorer cette zone. Donc, soit qu'on lui a fermé la porte, on ne communique plus avec lui. Je vous le dis, c'est un homme qui est mal pris ici. Qui revient du passé. Soit qu'on ne communique plus avec lui. Soit que c'est lui aussi qui a peut-être décidé de mettre un terme. On dirait qu'il y a une tierce personne. qu'il aurait mis un terme aux communications avec une personne qui le manipulait ou qui le gardait attaché avec toutes ses histoires, ses petits secrets. Il y a des ragots ici. On fait circuler des rumeurs. comme si quelqu'un l'avait influencé. L'histoire du secret revient. Main sur la bouche, main sur la bouche. Qu'est-ce qui se dit là? Et c'est chaud, sujet chaud. En même temps, on pourrait penser à l'énergie sexuelle. C'est très chaud, très feu. On dirait ici qu'il y avait quelqu'un qui... On dirait qu'il y avait un secret entre deux personnes, entre lui et une autre personne. Il y a au moins trois personnes en cette guidance. Il veut revenir. Il veut inviter une personne, cette femme, cette reine de glace. Ici, il y a un secret en lien avec... On dirait qu'une personne le gardait attaché. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle. un secret entre lui et une autre personne. On ne doit pas en parler. On ne doit pas en parler. On dirait qu'une personne gardait le contrôle soit sur lui... Il y a quelque chose de... Hum... Ah non, il y a quelqu'un on dirait ici qui... Ok, attendez. Il y a quelqu'un qui a joué plusieurs rôles. Le clown est présent. Personnage. Ici, là, c'est en lien avec la carte des secrets. On présente deux personnes en voiture. Ici, danser ensemble. On swing. Il y a quelque chose de chaud ici. Un secret. Peur de perdre, peur de perdre. Il y a quelqu'un qui avait peur de perdre et qui cherchait à garder le contrôle sur cet homme. Il était bloqué. Donc, il y a quelqu'un qui avait peur de perdre quelque chose. Ou peut-être quelqu'un avait peur de le perdre. Il a vécu un rapprochement avec une autre personne. Il y a une relation ici secrète. Il y a quelque chose de caché ici entre lui et une autre personne. Quelqu'un a joué des rôles, personnage, mais aujourd'hui, tout éclate. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur qu'on la lise. Une personne a peur qu'on la lise dans le sens de lire à travers elle. Il y a quelqu'un ici qui a joué des rôles, personnage, le clown. Et aujourd'hui, on est sous le choc. Il y a un éclatement. Quelqu'un est bouleversé. Donc, ici, là, il y a une personne qui gardait le contact, l'emprise, qui tirait les ficelles. Il y a une personne, il a été en relation avec une personne. Il y a une histoire cachée ici. C'est secret. Il y a eu des moments chauds ici. Quelque chose de caché entre lui. Là, vous de voir, là, pour ce qui est d'un homme plus pâle que foncé, là. Quelqu'un a vécu, d'après moi, une relation avec lui secrète. Et cette personne et cette personne avait peur de le perdre et gardait une certaine emprise, une certaine emprise sur lui. Ici, des rumeurs ont fait attention. En même temps, j'ai l'impression que je rencontre une personne qui raconte toutes sortes d'histoires ou de fausses histoires pour garder l'autre sous emprise. Personnage, le clown, on joue des rôles, c'est quelqu'un qui joue des rôles des personnages. En fait, cette personne avait peur de le perdre. Il y a eu des moments chauds, des moments tantes, c'était un secret entre eux. Mais aujourd'hui, ça éclate. c'est comme si la vérité éclatait. Bon. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il aurait mis fin aux communications avec cette personne avec laquelle il a eu, d'après moi, une relation cachée. Ce n'était pas de tout repos. Ce n'était pas de tout repos. quand je regarde la bibliothèque, les livres, je pense à lecture, je pense aussi à repos. Ici, ambiance calme, ce n'était pas de tout repos. Il y a beaucoup de commérage, de rumeurs. Il y a une personne, on dirait, qui pouvait chercher à le décourager. en fait, c'est une personne qui ne voulait pas le perdre. Un secret entre eux, relations cachées. Donc, lui, il aurait mis fin aux échanges ou aux communications avec cette personne qui a cherché à le contrôler. Je peux très bien rencontrer plusieurs personnes dans cette guidance. Secrets, secrets, secrets en lien avec la sexualité. Oui, moment temps, moment chaud, on ne veut pas le perdre, on joue des rôles, on raconte toutes sortes d'histoires pour garder l'emprise sur l'autre. Il y a quelqu'un ici. On dirait que je ressens comme une forme de jalousie ici. Être le pantin de l'autre. Une personne qui exerçait une influence sur lui. Il était bloqué. On s'écrivait, on s'écrivait. Bon, OK. Continuons. Je vais demander une carte sur l'obstacle en regardant cet homme. De toute façon, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un blocage au niveau des échanges, des communications appel bloqué entre une personne qui est ici, qui a eu, d'après moi, qui a vécu une relation secrète avec lui. Donc, là, on nous parle de communication bloquée. Problème de communication. Il y a des problèmes de communication. On ne s'entend pas, on ne s'entend plus. C'est toujours associé à un homme du passé. On a découvert le jeu. On a découvert. Le serpent est exposé. On a découvert. Il veut revenir et inviter une personne. Il veut être honnête avec elle. Je le regarde et je regarde aussi le rocher. C'est un homme qui est quoi? Qui a un esprit de compétition. On dirait que c'est un homme qui aime relever des défis, se dépasser, atteindre ses objectifs. En même temps, c'est un homme qui est quoi? Qui aime sentir un pouvoir? Ici, en cette vidange, j'ai ressenti réellement le sentiment d'impuissance avec l'homme qui souffre, l'homme en érection qui souffre, sentiment d'impuissance. Il ne désire plus souffrir. Il ne désire plus souffrir. Mais il n'arrive pas, on dirait, à faire des choix pour lui. Il n'arrive pas à se libérer d'une personne. Il est bloqué dans une certaine relation. Mais ici, je l'ai vu, le blocage. On dirait que c'est un homme qui est dans l'entre-deux. Et il veut inviter, l'invitation est là. Il veut inviter cette reine de glace. Bon. Donc là ici, dépasser, dépasser, c'est un homme qui a de la difficulté, qui est bloqué au niveau de l'intimité. On dirait qu'il a peur de l'intimité. Être dans une relation de codépendance. Il est bloqué. Donc, être, il est dans une relation de codépendance. Qu'est-ce que ça vous dit? Il est bloqué. Donc, il peut demeurer dans une relation pour quelles raisons? pour quelles raisons demeure-t-il dans une relation qui ne lui convient plus? Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. L'infirmière. L'infirmière est la peur de dire la vérité. Donc là, et le micro débranché. Bon. L'infirmière a peur de dire la vérité, de révéler les faits. Et le micro est débranché. Donc, il y a un problème au niveau du son, du contact, de la communication. Il y a une personne ici en cette guidance qui lui a raconté toutes sortes de fausses histoires pour garder l'emprise. C'est une personne qui a joué plusieurs rôles, personnages. elle devait garder un secret. Elle cachait quelque chose. L'infirmière qui a peur de dire la vérité, peur d'être jugée, qui n'arrive pas à se libérer. Donc, à vous de voir en ce qui concerne l'infirmière, ce qu'elle représente pour vous. C'est une personne qui prend soin des autres. Ça peut être aussi une personne qui travaille dans le milieu de la santé. Peur de dire la vérité, peur d'être jugée. Elle n'arrive pas à se libérer d'un passé. Couper contact, on coupe le son. Il y a une histoire ici entre, entre elle et lui, il y a quelque chose de caché. On n'ose pas dire la vérité. et pour éviter d'être jugée, il y a une histoire de mettre fin aux communications, aux échanges. Il y a des problèmes de communication entre lui et l'infirmière. cacher la réalité, cacher les faits, peur d'être jugée, jouer des rôles, relations, il y a eu quelque chose de caché ou ici, un secret entre les deux. Peur de le perdre, peur de le perdre et en même temps, on n'ose pas dire la vérité, on coupe communication. Il y a un blocage au niveau des échanges. Bon, écoutez là, c'est bloqué, c'est bloqué. Le début de la libération, donc lui, il veut inviter cette reine de glace. Il aimerait l'inviter. Il aimerait la rencontrer. Il voudrait être honnête avec elle. C'est quelqu'un qui ne sont pas assez. Mais il y a quand même, on l'a vu là, il y a quand même d'autres énergies là ici. Une autre personne. Il y a un blocage ici en lien avec une autre personne. Il y a vraiment un blocage au niveau de la communication. Le courant ne passe pas ou le contact a été coupé. Une personne a peur de dire la vérité. Il y a toutes sortes de rumeurs. On a tout compris ça. Et on peut essayer de manipuler quelqu'un en lui racontant toutes sortes de ragoûts, des fausses histoires. Il y a quelque chose de secret. Ils ont eu un rapprochement. On joue des rôles. Ce sont ses énergies. Bon, OK. Est-ce qu'on va pouvoir faire un nettoyage là? Parce que je commence à être tannée. Donnez-moi une minute. Début, début. Ouvrir ses ailes, se libérer. Allons-y. Il veut se libérer d'un passé. Mais on dirait que ce n'est pas fait encore. Non. On dirait qu'il veut revenir rencontrer cette reine de glace. Mais on dirait qu'il n'a pas fait vraiment son nettoyage. Son ménage. On dirait que c'est compliqué. C'est compliqué. On dirait qu'il a une vie compliquée. Ah oui. Cassette. Mais regardez, relation karmique. Il y a vraiment un nœud important à dénouer. La cassette, on dirait que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Il pense, il pense, il réfléchit. Il en a plein la tête. Il est beaucoup dans sa tête. Peut-être qu'il rumine. Il pense, il pense, il pense. Il est pris. Il est tourmenté. Il est tourmenté. C'est un homme tourmenté. Il n'est pas en paix. Il n'est pas libre. Il n'est pas encore en paix. Il n'est pas dégagé. Il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix avec lui-même, cet homme du passé. Il n'est pas en paix. Bon, la relation karmique. Donc ici, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une grande leçon. Il y a quelque chose d'important à apprendre. Qu'est-ce qu'on nous disait tantôt pour l'école? On dirait qu'il n'apprend pas ses leçons. Il se mentir, se mentir. Il a appris à bien se mentir. Il a appris à bien mentir. Il a appris à bien se mentir. Il n'est pas encore en paix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? et on dirait qu'il voudrait faire un genre de switch. Il veut être honnête avec cette reine de glace. L'inviter. Être honnête. Il éprouve quelque chose pour elle. C'est quelqu'un du passé. C'est un homme du passé. Il est tourmenté. C'est un homme tourmenté. Écoute. Attendez. Il a un nœud à dénouer. Je me sens impuissante. C'est à lui de faire son ménage. Je ne ferai pas son ménage à sa place. C'est à lui de faire son ménage. C'est à lui de prendre des décisions. À un moment donné, il peut encore rester dans quoi? Dans ses doutes. Dans sa souffrance. c'est à lui c'est à lui de faire son ménage. C'est à lui de prendre des décisions. Il est tourmenté. Il est tourmenté. Mais qu'est-ce qu'il fait pour améliorer sa réalité? Il se ment. Il ment. Il se ment. Il a appris à bien mentir. Il a appris à bien se mentir. Et puis après... Donc ici, début, début, l'envol. Arrête de branler dans le manche. Faites quoi? À un moment donné. Vous continuez de te mentir. En tout cas, on l'invite à faire du ménage. à faire un nettoyage. Je ne vais pas faire le ménage à sa place. Le ménage intérieur, c'est à lui de le faire. Je ne suis pas sa femme de ménage. Continuez. On peut bien faire le ménage à l'extérieur. Mais son ménage intérieur, c'est à lui de le faire. Il y a vraiment ici l'idée de vouloir aller vers l'amour. Vouloir se libérer. vouloir être en paix. Mais il n'est pas en paix en amour. Sa vie amoureuse, là, pfff, il est accroché. Il a une dépendance. Il a une dépendance. On nous parle d'addiction. Bon, ici, on dirait que c'est un homme un peu narcissique. Relation à un sens, relation à un sens. Il est dans une relation à un sens. Ici, addiction. Oui, l'idée de consommer, de fuir. Je l'ai vu au tout début. Tendance à fuir ce qu'il vit. alcool ou autre substance. Jouer de séduction pour garder l'autre accroché. On dirait qu'il baigne là-dedans. On dirait que c'est quelqu'un qui est dépendant, affectif. Accroché, accroché. Une personne narcissique. Relation à un sens. Il est accroché. Il peut être avec une personne aussi qui a un bon ego. Il y a une dépendance ici. Il porte un poids ou une personne porte un poids, là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance si vous y êtes naturellement. Et rappelez-vous, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance, votre interprétation. Accroché, jeu de séduction. L'ego, l'ego. C'est bon pour l'ego. C'est bon pour l'ego. Mais, c'est bon pour l'ego. Des relations, des relations qui nourrissent son ego. Bon. Ah, écoutez, là, je suis un petit peu impatiente. Je me sens un peu impatiente avec lui, là. Bon, attendez. Ah, j'ai juste le goût de retourner les cartes. Je pense que je vais les retourner. C'est juste ça que j'ai le goût de faire. Bon. Je t'en ai. Bon, OK. Allons-y, continuons. Un homme de son passé, il veut revenir vers la reine de glace, l'inviter, la rencontrer, les fleurs, on dirait que la séduction est présente. « Mais va régler ton passé, va régler ce que tu as réglé. Tu n'es même pas libre. Tu n'es même pas libre de cœur. » Bon, allons voir la reine de glace, ce qu'elle va nous dire. Reine de glace, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses de cette invitation? Il veut t'inviter, revenir. Il peut jouer la carte de la victime aussi, hein? Calimero. Mais qu'est-ce qu'il fait pour s'aider? Qu'est-ce qu'il fait pour s'aider, cet homme? Allons-y. Reine de glace, vous voulez me dire quoi aujourd'hui? Bon. Eh bien. Une relation où il y a quoi? Bon. Là, on dirait qu'on veut empêcher, empêcher quelqu'un d'agir. Une carte qui exprime une violence. Qui tient la hache? Reine de glace, violence en relation. On ne sait plus quelle carte jouer. Est-ce qu'elle va s'auto-saboter? Peur de s'auto-saboter. Peur de s'auto-saboter en disant oui à cet homme du passé. Ne sait pas si elle doit créer le lien, créer le pont, dire oui à son invitation. Se réconcilier, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas quelle carte jouer. Est-ce qu'elle va s'auto-saboter? Elle hésite. Allons-y avec une autre carte. Elle ne sait pas quoi choisir. Elle a peur de se faire jouer. Elle a peur de se faire jouer. Il y a un côté gambling, jeu, joueur. Un paquet est à l'envers. Bon, se reconnaître. Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Reconnais-toi à ta juste valeur et une déglace. Respecte-toi. Respecte-toi. Je pense que tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt. On dirait qu'il fuit sa réalité, qu'il veut faire un switch. Respecte-toi, reine de glace. Attendez. Je vais demander une autre carte. Respecte-toi. Là, je vais regarder cette zone de rencontre, de rendez-vous. C'est toujours en lien avec cet homme qui est plus pâle que foncé, un homme du passé. On dirait qu'on a affaire à un joueur en même temps. Il a du ménage à faire dans sa vie. Il a du ménage à faire. À vous de décider. Ici, on encourage la reine de glace à se respecter. Veux-tu dire oui à cet homme du passé? On dirait qu'il va jouer le grand jeu. Je ressens le nœud. C'est incroyable en lien avec cet homme. Je ne le sens pas en paix. On dirait qu'il n'est pas prêt. On dirait qu'il n'a pas fait son nettoyage intérieur, son ménage intérieur. Il n'est pas libre, il n'est pas en paix. Dans son état intérieur, il n'est pas encore en paix. Quand j'ai regardé les cartes tantôt, en dessous, les cartes que j'ai retournées, j'ai bien vu qu'il n'était pas en paix. Il n'y a pas personne d'autre qui va faire son ménage intérieur à sa place. C'est à lui. C'est à lui de faire son ménage. On peut bien faire son ménage à l'extérieur, mais là, il y a des limites à être la femme de ménage. Enfant. C'est un homme immature. Peut-être aussi qu'il a un enfant ou des enfants. Il a un enfant. Enfant. En même temps, on dirait qu'il est immature. Un homme enfant comme il peut avoir un enfant. cœur d'enfant, mais je le ressens plus comme immaturité. Je vais demander une carte, une carte mot. se vanter. C'est quelqu'un qui a un bon égo. Chef. C'est spécial, quand même. On dirait qu'on me présente un homme qui a un bon égo. Un homme fier de lui. qui aime peut-être qui aime peut-être se vanter de ses exploits. Il a peut-être un enfant ou des enfants à vous de voir. Et à la fois, je le perçois immature. un homme en situation de pouvoir qui aime être au pouvoir. Et si je ressens vraiment l'égo, l'égo démesuré. Mais c'est un homme immature. Chef, devoir, haine. Aversion, s'accrocher, ressentiment. Ah non, c'est un homme qui a du ménage à faire. Il a la haine au cœur de lui. Il a du ménage à faire. Un ménage intérieur. La colère refoulée. Beaucoup de colère refoulée. Des non-dits. Oui, il en a des crottes sur le cœur, cet homme. Je peux vous le dire. Beaucoup de colère refoulée. Beaucoup de colère refoulée. S'accrocher, ressentiment. Non, il demeure. On dirait qu'il est rancunier. On dirait qu'il est rancunier. Non, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix avec lui-même. Il n'est pas en paix avec les autres. Et je sais qu'il veut revenir dans la vie ici d'une reine de glace. La invitée. la reine de glace. ne sait pas si elle doit dire oui. Elle ne sait pas quelle carte jouer. Elle a peur de se faire jouer. Et je comprends. Elle a peur de se faire jouer. Est-ce qu'elle va se faire du mal? Est-ce qu'elle va s'auto-saboter? On dirait qu'il veut l'empêcher d'agir. L'empêcher d'agir. Ou d'atteindre un objectif. On dirait qu'il veut empêcher la reine de glace d'atteindre un objectif. Comme s'il voulait lui mettre des bâtons dans les roues. Il a peur de quelque chose cet homme en situation de pouvoir. Il a peur de quelque chose. Dette. Il y a une histoire d'argent ici. De perte d'argent. D'endettement. Ressentiment face à la dette. Peut-être qu'il a perdu une somme d'argent ou qu'il a peur de perdre une somme d'argent. Donc, quel est son motif? Il veut inviter la reine de glace. Il veut l'inviter. Une femme qui a un esprit de justice. Ressentiment d'atte. D'après moi, il a peur de perdre une somme d'argent. Donc, quel est le motif? Est-ce réellement par amour qu'il revient vers la reine de glace? Il veut être honnête avec elle. Ici, on dirait que j'ai le mot chanteur de pommes qui me traverse l'esprit. Écoutez, là, à vous de décider. Mais personnellement, moi, en voyant ces cartes-là, ça ne m'inspire pas confiance. On dirait ici qu'il veut empêcher la reine de glace d'atteindre son objectif, de réussir. parce que lui, pour lui, possiblement, que ça entraînerait une perte financière. Donc là, on n'est pas en train de me présenter une belle petite histoire d'amour, là. Mais non, il a un motif en arrière de la tête. En fait, il a peur, il craint de perdre une somme d'argent. Le chat est sorti du sac. J'ai chanteur de pommes qui me traversent l'esprit. Là, j'ai beau avoir, vouloir avoir un esprit, voir cette relation du beau côté, mais il y a quelque chose de détourné, il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Il veut être honnête, il approche comme ça, je vais être honnête avec toi, je t'invite, j'ai le goût de t'inviter, c'est ça ici. J'ai le goût d'être avec toi, je t'invite, c'est très beau, mais il a un motif, une intention derrière la tête. Il a une peur de perdre une somme d'argent. Et il veut empêcher cette reine de glace qui a un esprit de justice, une femme qui est appelée à faire preuve de discernement. Ça peut être une mère, ça peut être une femme divorcée, qui a un esprit de justice. Donc ici, d'après moi, attention, si on me présente la reine de glace, on dirait qu'on lui dit attention les émotions parce qu'il pourrait y avoir une manipulation émotionnelle. On pourrait jouer avec tes sentiments. Une manipulation, rappelez-vous, on a vu le serpent tantôt. Il y a quelqu'un qui veut empêcher la reine de glace d'agir, qui veut l'empêcher d'atteindre son objectif. Parce que, parce que quoi? Il, probablement ici, qu'il y aurait une perte d'argent si elle atteint son objectif. Univers, regardez, une histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Bon, ouverture, énergie divine et permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'être guidé. La carte numéro 7 nous dit quoi? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblée de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Ici, avec la carte de l'univers, j'ai l'impression que la reine de glace a besoin d'être guidée. permettre à l'univers, à l'énergie divine de vous aider et de vous guider. Il y a une histoire d'argent ici, richesse, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte 24? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riche. La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour la paix et le bonheur en vous. Richesse Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On dirait que la reine de glace demande, c'est une demande à l'univers d'être guidé. D'être guidé, on en a besoin. Elle en a besoin parce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut l'empêcher d'atteindre d'atteindre son objectif parce que cet homme pourrait perdre une bonne somme d'argent. Donc, se rencontrer, oui, c'est une personne de ton passé, un homme de ton passé qui vit un sentiment d'impuissance qui est coincé, beaucoup de rancœur dans son cœur. Un homme qui a des comportements immatures. C'est ici que je vais m'arrêter. Oui, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre écoute, votre patience, votre implication. Vous allez probablement m'aider à saisir encore mieux l'histoire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À très bientôt! Sous-titrage ST' 501